Hello les filles ! Pour cette préparation de liquide vaisselle, vous aurez besoin de savon de Marseille, de savon noir liquide, de cristaux de soude, de bicarbonate de soude et si vous le souhaitez, d'une huile essentielle. Commencez par ajouter une à deux cuillères à soupe de cristaux de soude. Celui-ci a des propriétés nettoyantes et dégraissantes. Ensuite, ajoutez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Il a également l'avantage de nettoyer, mais il a le petit plus de neutraliser les mauvaises odeurs et de récuurer. Et enfin, ajoutez six à huit cuillères à soupe de savon noir liquide. Celui-ci va désinfecter, dégraisser et faire briller votre vaisselle. Dans l'idéal, fournissez-vous dans un magasin bio. Il sera de meilleure qualité, car certains laissent à désirer. Mélangez bien le tout jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Une fois le mélange bien homogène, ajoutez petit à petit l'équivalent de deux verres d'eau chaude, en mélangeant bien entre chaque ajout afin de ne pas former de grumeaux. L'idéal pour cette étape est d'utiliser un fouet en mélangeant doucement. Réservez de côté cette première préparation et passons à l'étape suivante. Dans un bol d'eau chaude, versez deux cuillères à soupe de savon de Marseille non glycériné. La glycérine laisserait des traces sur votre vaisselle. Une fois fondue, versez dans votre première préparation et mélangez de nouveau. Une fois bien mélangé, laissez reposer quelques heures. Votre mélange va durcir et devenir plus pâteux. Pour la vidéo, je n'ai pas attendu. Mais si la consistance ne vous convient pas, vous pouvez rajouter du savon citro-liquide ou de l'eau citro-pépée. C'est également le moment de rajouter les huiles essentielles. Comme je n'ai pas laissé poser pour filmer, je me laisse un peu de marge dans la bouteille afin d'ajuster la consistance, sachant que celle-ci peut varier en fonction de la qualité des produits que vous utilisez. Et voici une petite démonstration. Mélangez bien avant utilisation. Comme vous le voyez, le produit ne mousse pas. Ça peut être perturbant au début, mais ça ne change en rien son efficacité. Vous pouvez rincer à l'eau claire ou au vinaigre. Et voilà, c'est tout propre ! C'était ma recette du liquide vaisselle. Bonne préparation ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !